Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire 100 manches sur la map Der Hanfang de Call of Duty Vanguard Zombie super super facilement il faut savoir que moi j'ai réussi à faire les 100 manches sans tomber une seule fois je ne suis pas mort une seule fois et j'ai fait les 100 manches en plus ou moins cinq heures et demie donc vous pouvez faire les 100 manches en cinq heures six heures sept heures ça dépend les objectifs que vous aurez et les maps que vous allez avoir dans les objectifs mais franchement c'est très facile si vous faites la méthode que je vais vous expliquer vous allez être tranquille pour réaliser les 100 manches alors déjà là je vais vous présenter la classe que vous allez devoir utiliser pour réaliser les 100 manches facilement sur Call of Duty Vanguard Zombie alors regardez la meilleure classe que vous pouvez avoir c'est la classe que je vais vous présenter donc le pompe c'est le premier pompe qui est le pompe barilet que vous pouvez débloquer même si vous êtes niveau 1 vous l'avez directement débloqué et les accessoires que vous devez mettre c'est les accessoires que vous voyez là avec ces accessoires là vous allez pouvoir one shot les zombies jusqu'à la manche infinie vous allez one shot les zombies dans le corps vous allez one shot les zombies dans la tête c'est la meilleure classe que vous pouvez avoir donc là regardez je vais vous montrer un gameplay qui vous prouve que quand je vais tirer sur un zombie je vais le tuer instantanément regardez là je lui tire dans le corps et je le one shot mais je le tire mais après il faut bien bien entendu tirer à une certaine distance mais regardez je les one shot tous en leur tirant dans le ventre donc cette arme est super cheaté là regardez quand je tire dans la tête bien entendu je les one shot aussi mais ce qui est bien avec cette arme c'est que si vous mettez les mêmes accessoires que moi vous allez pouvoir les tuer à une certaine distance vraiment assez assez folle genre 5 6 mètres vous pouvez les tuer là je me suis fait un peu encercler mais voilà donc j'ai tiré un peu partout regardez quand je tire dans la tête je fais du 11500 et des dégâts 11 1858 de dégâts et vous allez voir quand il y aura voilà le boss là je regardais en trois balles je les défoncer et regardez la distance que je peux tuer des zombies c'est juste incroyable je peux je peux les tuer genre 6 7 8 m regardez boum boum dans la tête bon il était un peu loin regardez là boum dans la tête et je les tue d'une distance incroyable et en plus de ça avec les accessoires que je vous ai donné si vous spamez votre touche ben votre votre recul le recul de l'arme verticale et ben ne sera pas très important donc l'arme est très très stable avec tous les équipements que je vous ai donné ensuite ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser la couverture des terres comme ça si jamais vous êtes bloqué ben vous pouvez l'utiliser pour vous échapper et ça peut et ça va même vous servir grandement pour les objectifs transmission ou les objectifs récoltes mais je vous montrerai un peu des gameplay un peu plus tard pour que vous comprenez un peu plus ce que je veux vous dire alors avec ceci ce que je vous conseille comme pacte actif donc c'est ceux du bas il faut pas regarder ce duo mais ceux du bas je vous conseille c'est pas que là donc filon mère ça vous permet d'avoir de conserver l'équipement que vous allez utiliser donc si vous lancez un singe vous allez pouvoir le récupérer moi je vous conseille pas d'utiliser les singes mais ça peut fonctionner aussi moi j'utilise des leurs et quand je lance une leur et ben ça attire les zombies pendant une histoire de 20 à 30 secondes un singe ça attire les zombies pendant 5 à 10 secondes et ça explose en plus quand ça explose ça vous fait des dégâts que que la grenade leur en fait elle coûte déjà moins cher à l'achat et en plus elle tient elle dure pendant voir 30 40 secondes et les zombies sont tous attirés dessus donc moi je vous conseille d'utiliser l'amélioration filon mère parce que comme 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 ça quand vous allez lancer une grenade leur ça va peut-être est gratuit donc vous allez directement la récupérer donc vous en avez trois maximum vous en lancez une elle est gratuite et ben vous en avez toujours trois dans votre inventaire donc c'est super super efficace surtout pour les objectifs transmission voire même les objectifs récolte ces deux objectifs transmission et récolte et récolte c'est des objectifs les plus difficiles ensuite il y à il y à l'amélioration précision mortelle les tirs successifs sur n'importe quel ennemi inflige beaucoup plus de dégâts c'est super bien pour tuer des zombies boss avec la sulfateuse donc la grosse mitraillette vous leur infligez beaucoup plus de dégâts si vous leur tirez plusieurs fois dessus donc ça c'est un troisième amélioration que je vous conseille et je vous conseille aussi des munitions gremlin qui gremlin qui vous permet que toutes vos armes même si vous avez une arme équipée dans votre main et ben elle se recharge automatiquement vous allez voir pendant le gameplay quand je vous montre des gameplay vous allez voir que quand je tire je ne recherche jamais elle se recharge automatiquement à moins que je tire comme un fou comme un bœuf et que je spam mon bouton pour tirer là c'est sûr que je vais je vais sûrement user user tellement de munitions qu'à un moment je vais devoir recharger mais sinon vous ne rechargerez quasi et jamais avec ce mode de munitions enfin pas ce mode de munitions mais cette amélioration après il ya d'autres améliorations qui sont efficaces aussi que vous pouvez utiliser par exemple quand vous êtes fixe vous êtes stable les dégâts sont augmentés mais bon quand vous êtes stable moi je trouve que vous êtes déjà en sécurité si vous ne bougez pas dans la map ça veut dire que vous êtes déjà en sécurité donc pourquoi avoir plus de dégâts je trouve que c'est pas très important moi quand je bouge c'est quand je bouge que j'aimerais bien avoir plus de dégâts donc c'est pour ça que j'ai pris précision mortelle et il ya un autre truc pour avoir des munitions aussi en illimité là c'est vraiment des munitions en illimité parce que les munitions gremlin que je vous montre à l'écran le troisième amélioration ça utilise les balles dans votre réserve donc vous pouvez tomber à court parfois mais bon vous gagnez tellement de points que vous pouvez en racheter assez facilement et puis les zombies en donnent tellement que vous tombez rarement en cours mais bon ça arrive mais l'autre mode l'autre amélioration ça vous permet de tirer dans la tête et récupérer deux balles ou une balle ça dépend l'un efficace la rareté de l'amélioration mais quand vous tirez dans la tête et que vous récupérez deux balles ces deux balles gratuites donc là vous avez des munitions illimitées quasi si vous visez bien la tête mais avec l'arme que je vous ai dit de vous équiper vous pouvez tuer tuer des zombies dans la tête super facilement et de très loin donc c'est c'est super facile si vous savez si vous arrivez bien à la visée vous avez des munitions illimitées vous ne rechargez jamais non plus avec l'autre l'autre amélioration après vous utilisez les améliorations vous voulez mais moi je vous conseille les trois améliorations du bac que je vous montre à l'instant alors maintenant je vais vous expliquer comment s'est déroulé ma partie donc dans ma partie j'ai eu trois maps différentes avec trois objectifs différents donc de la manche plus ou moins 20 voire 30 j'ai eu uniquement un roulement de trois maps avec chacune son objectif donc j'avais l'objectif transmission qui était dans la map du cimetière j'avais l'objectif récolte dans la map cinéma et j'avais l'objectif attaque éclair dans la map casino royal et j'ai fait un roulement de ces maps de la manche 20 à la manche 100 donc ça moi je peux vous assurer que ce roulement de maps les trois objectifs dans ces trois maps dans cet ordre là c'est le plus facile pour faire les 100 manches et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez avoir le même résultat que moi alors il faut savoir que quand vous commencez une partie vous avez trois portails avec trois maps proposées différentes et bien en fait si vous choisissez les maps dans un certain ordre vous aurez un roulement de map prédéfinis donc si vous voulez exactement le même roulement de map que moi il va falloir aller dans le premier portail qui vous propose shinonoma ensuite il faudra aller dans le portail qui vous propose appartement donc l'appartement c'est là où il y à l'atout dégâts critiques il faudra ensuite choisir le troisième portail qui vous proposera casino royal ensuite le quatrième portail qui vous proposera chaufferie et puis enfin pour finir il faudra avoir le portail qui vous propose cinéma si vous arrivez à avoir ces cinq portails là vous aurez le même roulement de trois maps que moi j'ai eu pour faire mes 100 manches et vous allez voir que c'est super facile si j'ai réussi à faire les 100 manches sans mourir une seule fois ça prouve bien que c'est la meilleure méthode la plus facile à réaliser alors bien entendu quand vous allez lancer une partie c'est pas obligatoire que vous ayez le portail shinonoma de disponible dans les trois premiers portails proposés donc si vous ne l'avez pas vous relancez la partie après par exemple vous avez shinonoma dans un portail vous allez le faire et après vous n'aurez pas les appartements proposés et bien obligé il faudra relancer une partie jusqu'à temps que vous ayez le combo des cinq maps que je viens de vous alors bien entendu avant de tomber sur ce combo j'ai dû essayer plusieurs autres combos donc là je vous affiche à l'écran tous les combos que j'ai essayé je voulais classe par facilité jusqu'à plus difficile donc le premier combo c'est celui que j'ai utilisé pour faire les 100 manches et que je viens de vous présenter donc shinonoma appartement casino royal chaufferie cinéma ça c'est le meilleur combo vous aurez super facile à faire les 100 manches si vous savez jouer un minimum aux zombies vous allez y arriver facilement ensuite il y a le combo shinonoma appartement chaufferie moulin casino royal ce combo je le juge comme difficulté moyen ensuite il y a le combo chaufferie casino royal appartement shinonoma et encore appartement là cette difficulté je la juge aussi moyenne ensuite il y a le combo shinonoma appartement casino royal moulin et cinéma celui là je le juge comme combo difficile donc si vous voulez vraiment du challenge je vous conseille de faire les combos difficiles parce que là vous allez vraiment galérer à faire les 100 manches ensuite il y a le combo shinonoma cinéma chaufferie moulin et casino royal qui est très difficile aussi et le dernier c'est shinonoma moulin appartement hôtel royal et cinéma celui là aussi c'est un combo très difficile donc si vous voulez du challenge et ben faites ces combos là et vous allez voir vous allez en chier et après il ya un autre combo que j'ai fait mais que je serais pas vous dire s'il est vraiment bien parce que j'ai quitté à la manche 20 c'est shinonoma chaufferie cinéma moulin appartement donc j'ai quitté à la manche 20 parce qu'à la manche 20 j'ai eu l'objectif récolte dans les appartements et c'était super compliqué alors le lieu appartement dans le portail il ressemble à ça donc quand vous voyez ça ça veut dire que la prochaine zone c'est appartement ok hélas en fait ce que je vais vous montrer c'est l'objectif récolte dans l'appartement je vais montrer un peu le gameplay comment vous allez devoir vous y prendre si vous avez cet objectif donc déjà devant vous regardez sur votre carte d'où viennent les zombies je vois un peu qu'ils viennent de là je vois qu'ils viennent à gauche donc je vais aller me me mettre dans l'escalier comme ça j'aurai que les zombies qui viennent en face de moi parce que sinon s'ils viennent derrière de gauche de droite vous allez vite vous faire tuer il faut savoir que les zombies s'ils vous tuent si vous enlève votre bouclier en trois quatre cinq clacs qui vous enlève votre bouclier ensuite en deux clacs ils vous tuent parce qu'ils mettent 100 de dégâts alors là ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre les cinq pierres mais regardez je fais tout le tour et je vais pas trop vite pour pas que les zombies fassent demi-tour en bas mais qui me suivent en haut et comme ça ils sont bloqués en haut et comme ça j'ai le temps de mettre les cinq pierres dans l'obélisque alors je vous conseille de mettre les cinq pierres parce que les endroits sont très difficiles moi parfois ce que je fais c'est que je mets que quatre pierres ensuite je récolte cinq nouvelles pierres je mets une cinquième je mets la cinquième pierre comme ça il me reste quatre pierres je récolte deux pierres supplémentaires donc cinq au total et il m'en reste une en rabz ensuite je vais mettre les cinq dans l'obélisque je récupère celle en rabz et je vais mettre les cinq nouvelles dans le troisième obélisque donc ça c'est une technique que j'utilise ou que vous pouvez voir sur mon live que j'ai fait des 100 manches si vous voulez voir c'est une technique assez assez efficace après utiliser cette technique dans dans les appartements c'est un peu compliqué moi ce que je vous conseille c'est directement mettre les cinq pierres à chaque fois donc là regardez je mets les cinq pierres bien entendu je fais attention à regarder souvent votre carte pour savoir d'où viennent les zombies ce qui est bien c'est que quand vous faites un obélisque vous remplissez un obélisque ça tue les tous les zombies donc vous pouvez vous replacer à l'emplacement que je me place dans les escaliers logiquement il ya que des zombies qui viennent d'en face de vous là regardez il y avait un zombie qui est qui est descendu d'escalier parfois ça arrive ils viennent d'en haut parfois ça arrive surtout quand l'obélisque est en haut mais bon là j'ai récupéré les cinq pierres et bon je vais les remettre dans la dans l'obélisque pour finir l'objectif donc ça c'est une stratégie je dis pas que c'est la meilleure c'est sûr c'est sûrement pas la meilleure peut-être d'autres stratégies n'oubliez pas d'utiliser vos grenades leur c'est très important ça attire des zombies ensuite ben vous allez mettre votre obélisque et n'oubliez pas d'utiliser votre spécialiste c'est très important mais en tous les cas l'objectif récolte dans les appartements c'est l'objectif le plus difficile je trouve ou l'un des plus difficiles à réaliser il faut savoir que je l'avais toutes les cinq manches donc au final je suis mort plusieurs plusieurs fois donc une fois je suis mort deux fois d'affilée et ça a mis fin de game mais genre à chaque fois que j'avais ce cet objectif je mourrais quasi à chaque fois une fois donc je perdais mes matériaux parce que à chaque fois je devais récupérer une autoréanimation et tout ce que j'avais perdu donc tous mes atouts etc donc c'était super compliqué après ça c'est si vous faites le roulement des maps difficile je vous présente quand même la difficulté mais moi ce que je vous conseille c'est de faire le truc facile comme moi comme moi je les fais dans mon live que vous pouvez aller voir si vous voulez c'était super facile là je vais vous montrer un autre gameplay qui était très très difficile c'était le gameplay transmission dans l'hôtel c'était très difficile cela ok donc là c'est le gameplay où j'ai fait la mission transmission à l'hôtel au casino royal plus tôt sur le toit de l'hôtel quoi du casino et là en fait ce que vous allez faire moi ce que je vous conseille c'est bas là justement c'est un gameplay où justement je vous montre un peu comment faire déjà de 1 dès que vous voyez des zombies vous les tuez donc là j'avais déjà une arme qui n'était pas très efficace donc c'est pour ça que je vous ai présenté une autre arme parce que là j'avais mis le canoncier c'était vraiment pas une bonne idée enfin bref donc là dès que vous voyez des zombies vous les tuez vous les tuez direct là regardez je suis à la moitié du parcours ce que j'aurais pu faire est ce que j'aurais peut-être même dû ah ben je vais le faire c'est que je vais lancer une grenade par terre donc regardez ma grenade elle va attirer tous les zombies regardez elle explose et elle attire tous les zombies mais le problème c'est que comme la distance du casino eh ben elle est longue ça veut dire que regardez là je suis à quelques mètres et les zombies m'attaquent parce qu'en fait ils entendent plus le leurre donc même avec les singes si vous êtes trop loin d'un singe les zombies vont vous attaquer parce qu'ils entendent plus leurre donc c'est un peu compliqué c'est pour ça que ce mode le mode trans le défi pas l'objectif transmission sur l'hôtel est très compliqué donc ce que je vous conseille c'est de lancer carrément deux voire trois grenades leurre ou deux ou trois singes si vous préférez utiliser les singes même si je le conseille pas et voilà utiliser deux trois leurres pour réussir l'objectif et n'oubliez pas d'utiliser votre spécialiste vers la fin n'hésitez pas à utiliser votre spécialiste ou même si vous sentez que c'est la merde vous utilisez votre spécialiste camouflage et terre et ensuite vous lancer une leurre à vos pieds et fait très attention de la lancer à vos pieds parce que moi je la lance parfois n'importe où et elle finit n'importe où et ça ne va pas donc essayer vraiment de la lancer à vos pieds elle va rebondir presque sur place si vous la lancez bien aux pieds et au moins elle ne finira pas dans n'importe quel décor parce que parfois elle va rester bloqué dans un décor dans une sorte de ledge et ne fonctionnera pas ou alors elle va tomber du toit et ça ne fonctionnera pas donc faites très attention à ça donc ça c'était pour le combo des maps les plus difficiles là je vais vous expliquer des petites astuces pour le combo de map les plus faciles si vous faites la même chose que moi donc vous aurez la transmission si vous choisissez l'objectif le combo de map le plus facile vous aurez la transmission comme vous voyez je suis en train de faire là comme d'habitude vous tuez les zombies dès que vous le donc dès que vous les voyez alors comme vous avez une arme à distance dès que vous voyez un zombie de loin vous l'allumez regardez en deux trois balles je le tue même si vous voulez vous viser avec votre arme vous les tuerait encore plus facilement donc tant que vous voulez vous laissez pas submerger c'est bon là regardez vers la fin je vais vous montrer ce que j'utilise pour me pour être safe vraiment il faut vraiment être safe pour pas mourir parce que si vous mourrez ça la merde là regardez je vois je sais que les zombies je fais attention à ma carte je sais que les zombies vont arriver là je préchote quasi dès que je les vois et là vous allez voir je vais lancer une grenade voilà je la lance bien à mes pieds pour pas qu'elle aille n'importe où je lance la grenade et là je suis tranquille en fait les zombies sont attirés par ma grenade pendant pendant facilement 30 secondes et là vers la fin j'active mon spécialiste pour être invisible pendant cinq secondes et pour apporter la tête c'est super facile si vous choisissez le combo facile vous aurez cet objectif là et ben vous faites exactement ce que je viens de vous montrer dans le gameplay si vous voulez voir plus de gameplay n'hésitez pas à aller voir mon live qui sera en description en commentaire épinglé alors là je vais vous me présenter le deuxième objectif le plus difficile que vous allez avoir dans le mode facile mais qui est qui reste facile dans le combo facile c'est l'objectif récolte dans le cinéma ce que vous faites c'est que vous vous mettez en hauteur donc dans n'importe quelle map où vous savez qu'il ya une hauteur de quelques mètres en hauteur vous mettez là les zombies vont devoir obligatoirement monter sur cet obstacle et là vous avez juste à les tuer devant vous que ce soit en récolte que ce soit en en attaque éclair vous faites cette stratégie dès que vous pouvez monter sur un objet un obstacle vous monter sur cet obstacle et les zombies vont tout simplement monter comme vous le voyez vous avez largement le temps de les tuer donc là moi ce que je fais dans l'objectif récolte du cinéma c'est que je récolte quatre à cinq pierres et je vais aller les apporter à l'obélisque par quatre donc je vais là je vais aller en amener quatre je vais donc là je fais je suis des zombies entre le mur qui est en face de moi pour pas que ça me gêne pour pas que je sois bloqué je mets quatre pierres je fais attention qu'il n'y ait pas de zombies qui viennent à côté je retourne sur l'obstacle et là boum je récupère cinq nouvelles pierres dès que j'ai cinq nouvelles pierres je continue à tuer des zombies pour avoir un peu plus de pierres aux alentours qui sont toujours en train de spawn donc c'est des pierres de réserve comme ça vous allez voir ce que je vais faire avec donc là hop je vais mettre mais c'est ma cinquième pierre boum il m'en reste quatre sur moi je vais directement en mettre quatre au deuxième obélisque bien entendu faites attention quand les zombies sont là dès que j'ai mis quatre pierres à l'obélisque le deuxième obélisque je mets pas la cinquième la cinquième je continue à tuer des zombies là j'ai récupéré cinq pierres je vois que j'ai récupéré des des pierres qui sont en rabs par terre voilà qu'ils sont disponibles je vais mettre ma cinquième pierre boum donc là ça s'est foiré voilà je mets la cinquième pierre ensuite je vais récupérer une cinquième autre pierre comme il m'en restait quatre et la boum direct j'active mon spécialiste et je mets mes cinq pierres et je suis tranquille voilà donc j'ai fini l'objectif assez facilement faut faire très attention quand vous allez remplir le troisième obélisque ne pas vous faire bloquer n'hésitez pas à lancer une leurre n'hésitez pas à lancer un singe ou n'hésitez pas à activer votre spécialiste comme je l'ai fait pour être safe et mettre les cinq dernières pierres donc le preu il est le prochain objectif c'est l'objectif attaque éclair là j'ai pas besoin de vous faire l'explication vous avez juste à tuer des zombies ils sont très très lent donc vous aurez vous pourrez les tuer très facilement donc bien entendu je voulais pas dit mais ça tombe sous le sens prenez tous vos atouts et améliorer et améliorer les niveau max pour pour avoir le maximum d'efficacité donc dès que vous tombez n'oubliez pas de racheter une autre réanimation dès que vous utilisez un équipement n'hésitez pas de le racheter et dès que vous tombez n'oubliez pas de racheter vos atouts améliorer votre arme au niveau maximum pas besoin de prendre deux arbres avec l'arme que je vous ai présenté vous allez pouvoir faire les 100 manches facilement donc là moi dans le gameplay j'ai réussi à faire 100 manches je vous rappelle que dans le live sera en description en commentaire épinglé si vous voulez aller voir un peu comment j'ai débuté j'ai dû relancer plusieurs fois plusieurs games pour avoir le combo parfait donc le combo le plus facile que je vous ai présenté en début de vidéo et quand j'ai eu ce combo là mais je suis parti pour six heures enfin cinq six heures de gameplay pour pour atteindre les manches sans très facilement ah oui et dernière petite chose moi je me suis exfiltré à la manche 101 comme vous pouvez le voir dans le gameplay en fait à la manche 101 ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher trois singes là j'ai lancé les singes parce que ben là c'est important de faire des dégâts j'ai dû tuer 38 zombies au total donc j'ai lancé des singes comme j'avais les équipements que je récupère et gratuitement mais j'ai pu en lancer quatre ou cinq voire même six de singes ça a tué les 38 zombies j'avais rien à faire juste à attendre que le singe explose en relancer un ensuite quand le singe quand le singe a tué tous les 38 zombies s'il en restait j'aurais utilisé mon arme mais quand j'ai tué les 38 zombies j'ai relancé un singe et j'ai été tout simplement dans le téléporteur pour m'exfiltrer et ensuite j'ai eu terminé la partie avec zéro donne j'ai fait plus ou moins 6000 élimination 3000 élimination coup critique donc voilà franchement c'était assez safe et je vous conseille de faire ça si vous voulez faire les 100 manches ou alors ben vous mettez du challenge vous faites la difficulté moyenne donc le combo moyen ou alors le combo difficile c'est à vous de voir ça vous de choisir de toute façon je pense que je vous ai fait un coup un tuto complet j'espère que ce guide complet vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce dans moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti